Voilà, je vais vous montrer maintenant comment on peut construire une activité avec du son. On va construire une petite activité de structuration spatiale. J'ai pris soin d'abord de mettre un certain nombre d'images ici que je vais utiliser. Je vais toutes les placer, vous voyez que je peux les placer en même temps sur ma page. Voilà, elles sont toutes là. Je peux éventuellement, vous voyez qu'elles se sont mises, elles se sont donc superposées. Je peux éventuellement les regrouper pour pouvoir les réduire en même temps. Je les dégroupe et puis je les place sur ma page. Voilà, j'en avais cinq. Le lapin est dans, et sous, et sur le cartable, et devant le cartable, et derrière le cartable. Je vais maintenant construire des étiquettes. Alors, vous avez un outil pour rédiger du texte. On va écrire le lapin. Et dans le cartable, voilà. Si vous trouvez que ce n'est pas assez grand, hop, vous voyez que ça c'est assez facile. On peut modifier ça ici. Voilà. Je pourrais me contenter de ceci, et de faire passer mon texte là. Voilà, mais je vais aller un petit peu plus loin, et je vais construire une petite étiquette. Donc, avec un fond derrière. Donc là, vous savez que dans Openboard, on ne peut pas créer de forme. Mais voilà, j'ai ici un fond, qui me semble être intéressant. Que je vais dimensionner comme je veux, hop, à peu près ceci. Je vais mettre ce fond à l'arrière-plan. Je mets le lapin est dans le cartable, et puis je regroupe les deux. Et voilà, j'ai mon étiquette, le lapin est dans le cartable. Comment créer une autre étiquette ? Alors, à partir de la première, vous pouvez facilement créer d'autres étiquettes. Pour cela, vous cliquez sur l'étiquette, vous la dupliquez, et voilà, vous avez une deuxième. Donc, vous n'avez plus qu'à modifier en double-cliquant sur le texte. Ici, donc, on va modifier, à la place de mettre dans, on va mettre sous le cartable. Voilà. Bien. Et on peut continuer comme ça pour les autres étiquettes. Alors, pour des enfants qui ne savent pas encore lire, notamment des enfants de maternelle, il pourrait être intéressant d'associer chacune de ces étiquettes à sa lecture vocale. Pour cela, il va falloir enregistrer cette phrase. Si vous n'avez pas d'enregistreur, vous pouvez trouver un enregistreur en ligne très facile à utiliser qui s'appelle qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle Online Voice Recorder. Et donc, et vous arrivez sur une page, ici, comme ceci, et vous allez voir que c'est très facile, vous ne pouvez même pas être inscrit. Vous cliquez sur l'enregistreur, et puis, vous enregistrez votre phrase. On y va. Je pousse. Le lapin est dans le cartable. Et vous stoppez. On vous dit ici qu'automatiquement, il va supprimer les fragments silencieux au début et à la fin de votre enregistrement. Donc, ça, ça peut s'avérer intéressant. Je sauvegarde le son que je viens de créer. Il me propose de l'enregistrer sur mon ordinateur. Voilà, le traitement est terminé. Je vais l'enregistrer quelque part sur mon ordinateur. Ici, je vais simplement... Il y en avait déjà un, mais ce n'est pas grave. On va le refaire. On va mettre dans le numéro 2. Voilà. Enregistrer. Je l'ai enregistré sur mon bureau. Et que vais-je faire ? Eh bien, je vais aller le chercher. Il est ici dans... Je vais le mettre à la poubelle. Voilà. J'ai donc mon enregistrement ici. Notez que c'est un enregistrement avec l'extension MP3. OpenBoard accepte les MP3 et les WAV. Pas d'autre format. Je vais ouvrir le petit volet. Et là, je vais glisser mon son dans le dossier. ou peu importe, n'importe où. Automatiquement, il va se retrouver dans le dossier en question. Et là, vous voyez, on a dans numéro 2, parce que j'avais déjà fait l'opération une première fois, qui s'inscrit dans mon navigateur de ressources. Je vais récupérer ce son ici en le tirant sur ma page. et je n'aurai plus ensuite qu'à associer le son à mon étiquette en regroupant les deux. dans le tirant sur ma page. Sous-titrage ST' 501